Donc, maintenant, je pense que nous sommes à la leçon 3. Bon, c'est vrai qu'on fait que la leçon 4, si on prend en compte la première leçon qui était « Généralité de tous les ressources amnées ». La deuxième leçon qui était « Concerts, tout et tout ». Donc, on a les instruments économiques et financiers de l'AGI. Donc ici, pour cette leçon-là, je vais vous laisser avec le document. Vous allez bien lire et il y a une activité. Pour les deux premières leçons, normalement, pour les deux premières leçons « Concerts, principes et gestion de l'AGI », je pense qu'il y a une crise. Pour la deuxième leçon, outils de mise en œuvre, les outils de mise en œuvre, de l'AGI aussi, il y a une crise aussi. Donc, il faut lire bien au niveau de la leçon 2, qui est structurée en trois parties. On a les outils de planification. Donc, on parle aussi du plan d'action national sur l'AGI et on parle des différents schémas directeurs d'aménagement. Dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion. Donc, après ces outils de planification-là, on parle des indicateurs au niveau de la gestion intégrée. Donc, on donne la définition d'un indicateur, les caractéristiques d'un indicateur, les intérêts d'un indicateur de gestion et on donne quelques exemples d'indicateurs. Et à la fin, on donne encore quelques aspects juridiques sur la gestion des bassins vercents. Les bassins vercents, quels sont gagnés au niveau de la loi internationale sur l'eau et les différents organismes qui vont se charger de gestion des cours d'eau qui sont partagés. Voici un peu au niveau de la leçon 2. Donc, au niveau de la leçon 2, il faut bien dire qu'il y a une crise. Donc, pour les deux premières leçons, il y a des crises et pour les deux dernières leçons, il y a des activités, c'est-à-dire à réguler. Donc, pour la troisième leçon, ça, elle est restructurée comme suit. Donc, on a l'importance d'abord des considérations économiques dans l'agime. L'eau, on va construire l'eau comme un bien économique. L'intérêt des instruments économiques et financiers. On va donner les critères d'évaluation. Et puis, comment on donne le prix de l'eau et la valeur de l'eau. Et c'est une méthode d'évaluation. On va prendre, on va voir les instruments économiques et les instruments financiers. Il faut faire la différence entre qui est économique et qui est financier. Et après, on va voir comment l'eau est financière. Donc, il y a une évaluation. Au niveau du 4e, ça, c'est l'implication maintenant des acteurs au niveau de l'AG. Donc, au niveau de l'AG, l'implication des acteurs. Donc, l'implication des acteurs dans la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, ici, cette mission est structurée en quatre sections. Parce que, on sait que dans l'AG, il faut adopter quelle type d'approche. L'approche participative, c'est ça. Parce que le deuxième principe directeur, nous dit que pour une meilleure gestion de ressources en eau, il faut adopter une approche participative. On va essayer d'identifier les différents types d'acteurs et leur implication, la prise en compte du genre et la gestion des conflits. Donc, au niveau de la gestion des ressources en eau, on dit qu'on doit passer d'une gestion traditionnellement qui se faisait par les impositions. selon une approche descendante, c'est-à-dire qu'on quittait l'État à décider et on venait d'imposer ça à la population. Donc, on part du sommet et on vient à la base, des structures gouvernementales vers les citoyens. Dans cette approche-là, le politique, les programmes de l'eau sont élaborés, appliqués après une consultation minimale de la population. Donc, on doit changer en fait cette vision, on va passer maintenant à une vision intégrée qui va s'appuyer sur une approche participative. Cette approche-là repose l'argument sur le besoin estimé par la population. Donc, avec cette approche-là, il y a une modification dans la gouvernance de l'eau. Et ici, l'État est appelé à décentraliser une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités vers les collectivités locales. Donc, ici, l'approche participative, qui est le deuxième principe de la gestion de l'eau, est ce qui stipule que le développement et la gestion de l'eau devrait être fondé sur une approche participative à tous les niveaux, que ce soit au niveau des usagers, des planificateurs et des décideurs. Donc, l'importance ici de la participation des acteurs. Donc, la participation des parties prenantes est capital pour plusieurs raisons. D'abord, pouvoir identifier et pouvoir vraiment identifier l'intérêt des parties prenantes, leur importance, leur influence sur la gestion et l'utilisation de cette ressource en eau-là. Donc, élaborer une base et une stratégie pour impliquer les parties prenantes aux différents systèmes de la préparation et de la mise en oeuvre de la gestion intérieure des ressources en eau. La connaissance des points de vue et les intérêts des parties prenantes à carrer leur participation effective afin de garantir le succès de la réforme sur le secteur. Parce que si ceux-mêmes qui doivent bénéficier de cette oula ne sont pas impliqués, comment on peut garantir le succès de cette mise en oeuvre-là ? Donc, voici un peu quelques caractéristiques de la participation des acteurs. Donc, la participation des acteurs peut se faire à plusieurs niveaux. Et on va mettre en évidence le degré d'engagement qui est en fonction de la nature de cette participation-là. Donc, on a la première caractéristique de la participation, c'est l'information. L'information, ici, il s'agit d'apporter quoi ? Il faut apporter une information équilibrée et objective pour aider à comprendre le problème, les alternatifs et les opportunités. Ici, ce sont les espèces extérieures qui sont extérieures à la communauté. Dans les espèces extérieures à la communauté, décident unilatéralement du plan et vont diriger ce processus-là. Et ici, on note l'absence d'implication des usagers. On a aussi la consultation. Ici, la consultation, les experts extérieurs ou agents de développement se renseignent sur les points de vue locales. Ils vont essayer d'analyser les informations et vont décider des actions à mener. Ici, ça, c'est les experts qui décident de se s'amener. Au niveau de l'implication, ici, les techniciens travaillent directement avec les acteurs pour veiller à ce que les préoccupations et les aspirations soient pris en compte. Ici, on a la collaboration. On a le travail fait en partenariat avec le public et les experts. Mais ici, ce sont les experts qui ont la responsabilité de pouvoir diriger tout le processus. Dans le cas de la délégation, ici, c'est les usagers. Maintenant, tout le monde utilise les experts comme des consultants. Donc, elles utilisent les experts extérieurs, pas comme des initiateurs, mais comme des conseillers, comme des consultants qui vont essayer. Donc, ici, on a essayé d'essayer d'identifier quels sont les acteurs, qui sont les bénéficiaires potentiels, qui pourraient être lésés, les coûts vulnérables, les défenseurs, les adversaires. Quels sont les rapports entre les parties prenantes ? Donc, pour essayer d'évaluer un peu l'intérêt des parties prenantes, quelles sont les attentes des parties prenantes ? Quels sont les avantages ? On essaie de se poser plusieurs questions. Et finalement, on peut catégoriser ces acteurs-là en deux, c'est-à-dire ceux qui peuvent influencer, influer sur la décision, et ceux dont la décision va influencer faiblement. Donc, on retient en haute les utilisateurs de l'eau qui peuvent s'organiser en appropriation, les services qui sont impliqués, ou en charge de l'adjection des ressources en eau, et on a les secteurs publics, et les secteurs privés, et les ONG. Donc, quand on regarde un peu ce point-là, les utilisateurs de l'eau aussi peuvent s'organiser, c'est-à-dire ceux, ceux qui sont les consommateurs, c'est-à-dire qui peuvent s'organiser, en association. On a aussi les services impliqués. Les services impliqués, on peut parler ici, de l'association, de l'ONEP, les services impliqués. Et on a le secteur public, et le secteur privé, tous ceux qui ont, les associations ont des consommateurs, ceux qui font, voilà. Donc, afin d'évaluer l'importance, il faut tenir compte du pouvoir, du pouvoir et du statut, du statut politique, social et économique, du dégré d'organisation de l'intervenant, du contrôle de la partie prenante sur les ressources stratégiques, de l'influence des intervenants informels, de l'importance de ces parties prenantes-là, à la réussite de la gestion de ces ressources en eau-là. dont on a tout ce qui est mécanisme au niveau de la participation. Donc, ici, dans cette participation, on dit de prendre en compte le genre. Le genre, je pense, c'est fait partie du troisième principe. qui est directeur de l'agence où on nous parlait de prendre en compte les femmes dans la gestion d'aider. Donc, ici, c'est le genre qu'on demande de prendre en compte dans la gestion. Et aussi, dans cette gestion-là, il faut pouvoir régler les conflits entre les usagers. Donc, je pense que la leçon sur le PDF-là va définir bien tout ce qui est gestion des conflits. Donc, chers étudiants, voici un peu synthétiser le cours sur la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, pour récapituler, on a fait une première leçon, c'est-à-dire une leçon de l'euro, pour nous donner tout ce qui est généralité sur la ressource. Après, nous avons eu la leçon sur ces ressources-là, sur les différents concepts et principes de la gestion intégrée. Après, nous avons vu comment mettre en œuvre cette gestion intégrée-là. Nous avons vu aussi, au niveau du financement de l'eau, et nous avons vu les acteurs qui sont impliqués. Donc, pour l'évaluation, il y a les deux qui cuisent, qui concernent les deux premières leçons et on a les activités pour les deux dernières leçons. Donc, je pense qu'on va s'évaluer tout ça pour pouvoir faire votre évaluation. s'il y a des questions. C'est bon, il y a des questions ? Ça va ? OK. Normalement, comme vous, 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 vous ne pas focalisez sur les options, on ne pense que, pour le faire, on va faire quelques TP pour voir comment délimiter, bon, mais ça, c'est, c'est facile, comment délimiter un bâtiment récent à l'aide de MNT ? Nous, avant, on faisait ça sur les quatre coups, mais comme on délimiter à l'aide de MNT, il y a beaucoup d'outils, hein, ce qu'ils utilisent. OK, donc, on va, je vais, comment on appelle ça, je vais essayer de, de mettre un TP dessus, puis la page, comment délimiter, voilà, un bâtiment récent et comment aussi elle pourrait le réveiller et de voir tout, voilà, voilà, parce qu'il faut connaître l'éditoire, il faut connaître les coordonnées de l'éditoire. Et puis, il faut avoir une idée sur votre base, donc, quand vous allez télécharger votre MNT, et maintenant, il y a plusieurs types de MNT, on a le MNT SRPN, qui a une résolution de 90 mètres et il y a une résolution aussi de 30 mètres. On a le MNT de, qui a une résolution aussi de 30 mètres, le MNT de Alos, qui a une résolution d'économie, qui est 12,5. Voilà. Mais vous allez voir que pour l'éditoologie, selon le Alos, c'est bien, bon, mais il faut essayer, vous aussi avez le Alos, il a une bonne résolution spatiale, mais vous pouvez aussi avec le SRPN là, voilà, parce que les sites beaucoup utilisent aussi. Voilà. Donc, on va, et puis, on va. pour les plateformes, vous savez, vous allez sur les plateformes et puis, vous téléchargez les différents. Oui, je vais essayer de mettre à main. Ça, ça peut-être, j'ai envoyé, vous avez envoyé, vous avez entendu le MNT. en France. Voilà. Voilà, ça, j'ai envoyé, ça, tu as pensé, combien il fait pour la tension de cette, pour arrêter, voir, c'est quoi que tu as besoin de la vie. Ah, c'est bon, c'est bon. 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 Donc, voici notre coup pour en faire et puis j'espère que tout va se passer.